Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le mardi 30 août et c'est l'heure des perspectives de marché avec Admiral Markets. On va démarrer avec l'avertissement lié au risque de trading. L'ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voici pour les avertissements liés au risque de trading. Nous passons donc maintenant au calendrier économique avec les nouvelles britanniques attendues à 10h30, notamment concernant les approbations hypothécaires et les prêts hypothécaires. On aura aussi à la même heure l'indice du crédit à la consommation délivré par la banque centrale anglaise. Une demi-heure plus tard, on aura des nouvelles économiques concernant l'Union Européenne avec le sentiment économique, la confiance des entreprises et notamment le sentiment du secteur industriel et du secteur des services. Il faudra attendre par la suite les coûts de 14h30 pour avoir les nouvelles concernant le Canada avec notamment les comptes courants. Nous aurons par la suite sur les coûts de 15h l'indice S&P des prix des maisons aux Etats-Unis et enfin à 4h l'indice de confiance des consommateurs. Nous allons donc maintenant passer au graphique et à l'analyse technique. On commence avec l'euro-USD en graphique journalier. On voit toujours cette belle cassure du canal baissier journalier. On va aller voir en H1 ce qui se passe. A l'heure actuelle, on se trouve dans la zone de support des 1.11.80 et des 1.11.40. Je rappelle que si cette zone est cassée, on aura un potentiel de trading baissier avec notamment la réintégration du canal baissier journalier et le niveau de support des 1.10.80. Néanmoins, le scénario privilégié reste un rebond dans cette zone de support en direction de la première résistance clé des 1.12.40 avant d'espérer pouvoir se diriger vers les 1.12.95 voire les 1.13.45. Ici, si on continue à la baisse un mouvement possible vers des niveaux inférieurs avec un support au 10.80, je rappelle le scénario privilégié, direction les 1.12.40 et les 1.12.95. Pour ceci, il nous faudrait quand même des négociations au-dessus des 1.11.90 avec des signaux d'achat en direction des prochaines résistances. Voici pour l'euro-USD. Maintenant, le GBPUSD, on va voir toujours dans son range journalier, en réaction de la zone de résistance hier et en fin de semaine dernière des 1.32.50 et des 1.31.70. Au niveau horaire, on va voir qu'on a cassé le support des 1.31.00, donc support qui va devenir maintenant résistance. Résistance qui a donc joué son rôle récemment avec un rebond et un retest de cette zone en direction maintenant des 1.30.40 et des 1.30.00, donc les prochains supports. Si jamais on a des négociations au-dessus de ce niveau, avec un retest toujours au-dessus du niveau psychologique des 1.31.00, on aura alors des occasions de trading en direction de la résistance des 1.31.70. Néanmoins, le scénario privilégié va quand même rester un scénario baissier. Voici pour le GBPUSD. Du côté de l'USD-CHF, on va voir cette réintégration de la ligne de tendance journalière ainsi que du range. En graphique horaire, on se trouve au-dessus du support des 0.97.50, actuellement en négociation en direction des 0.98.30, qui serait la première résistance clé ici. Le scénario privilégié reste quand même un retest de cette zone avant de pouvoir espérer un rebond intéressant en direction de cette résistance. Bien évidemment, dans le cas d'une cassure de cette zone ainsi que de la ligne de tendance journalière haussière, on aurait un scénario baissier en direction, une fois encore, du bas du range journalier avec les 0.95.80. Scénario néanmoins privilégié, scénario haussier à l'heure actuelle, tout en restant bien sûr vigilant étant donné qu'on est dans un range. Du côté de l'USD GPY, on va observer le rebond, tandis que nous avons toujours une tendance baissière validée sur le graphique journalier. Ce rebond à l'heure actuelle en graphique horaire se négocie juste au-dessus de la résistance des 0.230. On a un support juste en dessous au 101.80 et on va pouvoir espérer un trading aussi en direction de la borne haute, donc du canal baissier journalier, qui correspond à l'heure actuelle avec la résistance des 103.25. Donc ici avec la clôture au-dessus, on va zoomer un peu pour voir ça de plus près. Donc voilà, au-dessus à la fois de la résistance des 102.30 et du dernier point des 102.34, on peut espérer une poursuite du mouvement à la hausse en direction de cette fameuse résistance et de la borne haute du canal. Donc résistance des 103.25. Dans le cas d'une cassure du dernier support des 101.80, on va pouvoir espérer un trading baissier en direction des 100.85 et des 100.50. Voici pour les scénarios sur l'USD GPY. Du côté de l'heure, on va observer la continuité de cette baisse à la sortie du canal haussier journalier. En graphique H1, on a eu hier la cassure du support des 1320 qui était devenue résistance. À l'heure actuelle, on est encore au-dessus, donc ça peut jouer encore le rôle de support. Ici, on peut observer le commencement de la formation d'une zone potentielle de support. Et donc ici, on a déjà une zone de résistance. Donc on pourrait peut-être commencer à être dans un range. Néanmoins, à l'heure actuelle, en fait, ce qui va se passer, c'est que si on casse ce support, encore une fois, des 1320, on va espérer un léger retest et une poursuite du mouvement direction prochain support sur les 1310.60. Néanmoins, étant donné la présentation, donc ça c'est bien évidemment le scénario privilégié, étant donné ensuite l'action du prix, on pourrait très bien aussi avoir ce type de mouvement. Donc ce type de mouvement intéressant seulement si on passe au-dessus des 1324.40. D'accord ? Voici pour les deux scénarios possibles sur l'or. Du côté du Brent, on va voir qu'on se trouve toujours dans le range horaire. Voilà, comme ceci. Hier, on a eu un test de la borne haute, sans pouvoir aller chercher la borne basse. À l'heure actuelle, on négocie légèrement au-dessus de la médiane des 49.20. Il faut attendre donc soit une approche de la zone haute ou de la zone basse de ce range pour prendre des positions de trading, toujours du côté, pour un plan de trading de range. Pour les traders de tendance, il faudra attendre encore une cassure de cette borne haute en direction de la résidence des 51 ou une cassure de cette borne basse en direction des 47.50. Voici pour le Brent. Du côté du DAX 30, on va voir en graphique journalier qu'on espère toujours une tendance à moyen-long terme haussière sur l'indice allemand. Sur le graphique horaire, on va voir qu'on est en plein range, justement, entre la borne haute des 10.640 et la borne basse des 10.450. À l'heure actuelle, on est sur cette borne haute, donc les traders qui souhaitent trader dans des ranges peuvent commencer à chercher des signaux de trading à la baisse pour un rebond en direction de la médiane ou de la borne basse de ce range. Néanmoins, nous, nous allons préférer attendre une cassure, ici, un retest de cette borne en direction de la prochaine résistance. Il faut rappeler quand même que la tendance de fond est supposée haussière, donc on va attendre ce type de signal qui sera bien plus safe à prendre. Ou sinon, bien sûr, un signal sur la borne basse de ce range en direction de la borne haute dans un premier temps, avec quelques prises de bénéfices avant de pouvoir attendre la résistance suivante des 10.760. Voici pour le scénario privilégié sur le DAX 30. On va voir que le CAC 40, c'est un peu le même principe, toujours cette cassure du canal baissé journalier, avec à l'heure actuelle, pour le coup, ici, une cassure de cette borne haute de ce range. Donc, maintenant, scénario privilégié confirmé sur le CAC 40, avec un rebond de cette zone attendue en direction de la résistance clé des 4.500, avant de pouvoir aller espérer bien plus haut les 4.600 points. Dans le cas d'une réintégration du range, on attendra le type de signaux habituel, avec une cassure, un retest, pour pouvoir aller chercher la médiane de ce range, avant d'aller chercher la borne basse. Donc, scénario privilégié, bien évidemment, haussier en direction des 4.500 et des 4.600 points sur le CAC 40. Du côté du Dow Jones, toujours ce très beau canal haussier. Néanmoins, on va voir qu'on avait cassé, ici, qu'on avait cassé, ici, je vais le remettre envers, maintenant, le bas du range, qui jouait, jusqu'à présent, une zone de support. Donc, on a cassé le bas de ce range. Nous avons été chercher le support, ici, des 18.400 points, support sur lequel nous avons rebondi, avec un faux signal de continuité de vente, ici. Nous avons rebondi, et ainsi réintégré, donc, ce fameux range. Donc, ce range est donc attendu, maintenant, en termes de rebond, c'est-à-dire que le scénario que nous avons à l'heure actuelle, nous incite à penser qu'un rebond dans cette zone pourrait nous emmener en direction des 18.560 points avant de pouvoir aller, peut-être, chercher la borne haute de ce range. Néanmoins, on va pouvoir attendre aussi ce type de signal, c'est-à-dire une cassure, une fois de plus, du bas de ce range, avec une confirmation des signaux vendeurs en direction, une fois de plus, du support des 18.400 points. Donc, pour le Dow Jones, on peut avoir deux scénarios très plausibles à l'heure actuelle. On a quand même réintégré le bas de ce range, donc le premier scénario serait un rebond aussi en direction de la médiane des 18.560 points, tout en gardant à l'esprit que la cassure, une fois de plus, des 18.480 points serait plausible, et dans ce cas, on irait chercher des positions vendeuses plus bas sur les supports aux 18.400 points. Donc, voici pour les perspectives de marché pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et un bon trading avec Admiral Markets.